De par son large impact, le football entretient très tôt des liens forts avec la politique, que ce soit sur le plan local ou international. En favorisant le dialogue entre les peuples, le sport et le football en particulier, joue un rôle non négligeable au niveau de l'évolution des mentalités et de la progression des droits de l'homme. De la parité homme-femme à la lutte contre le racisme et l'intolérance en passant par la liberté d'expression, le football offre un champ d'expérience mettant en lumière tantôt des avancées innovantes, tantôt des retards étranges. En Amérique latine, certains clubs professionnels sont les portes-étendards des populations indigènes, à l'instar du Gavia OTI 4 GFC, dans l'état du Parao Brésil, et du Musucruna SC en Équateur. Certains clubs sont emblématiques de revendications identitaires. Le FC Barcelone avec le catalanisme. L'Atlétique Bilbao et la Réal Sociedad avec le nationalisme basque. Le SC Bastia avec l'identité corse. Le Dade du Nages Castreda avec la minorité Magyar de Slovaquie. La JS Kaby avec l'identité Kabyl. Le Réal Kazmir avec l'identité Kachemiri. En Israël, le Mnei Sakmin fut le premier club représentant d'une ville arabe à remporter la Coupe d'Israël de football en mai 2004.